Et bien bonjour, nous sommes là ici à Saint Nicolas de Givore avec cet instrument construit par Michel Jourine qui est destiné donc à une basilique de Corée et qui trouve avec bonheur sa place dans cette magnifique acoustique et je vais en profiter pour vous présenter rapidement toutes les possibilités de cet instrument qui a la particularité aussi d'avoir deux consoles, une en fenêtre sous le grand buffet et cette console indépendante qui donne aussi beaucoup de possibilités pour l'utilisation de l'instrument. Nous allons commencer par entendre la base de l'instrument, c'est-à-dire les principaux et nous avons une montre de 8 et un diapason, donc deux principaux ouverts et la montre est en façade, la voici. Et sur le clavier de récit, il y a un autre principal qui est un diapason. Et les deux ensemble. Il y a trois claviers comme vous le voyez, le grand or, le clavier principal est ici au milieu, le récit expressif et en bas nous avons un clavier d'accouplement qui permet de réunir les deux autres claviers. Ce qui donne aussi plus de possibilités car on se trouve avec un instrument de trois claviers où les jeux se répartissent. Après les principaux, nous avons la famille des gambes et le salitionnal, c'est donc un jeu un peu plus étroit et le table est donc plus doux et avec un peu plus de sensation de tranchant. Voilà donc d'abord le salitionnal puis la gambe. Et les deux ensemble. Et toujours dans les jeux de fond, nous passons aussi avec l'octave supérieure, donc un peu plus aiguë. et nous avons une duïcienne de câble. Voici la gambe et voici la duïcienne de câble. Et les deux ensemble dans une sonorité tout à fait mystérieuse. C'est une couleur en plus très lumineuse et qui permet avec la boîte expressif, puisque le troisième clavier, le récit, est entièrement en boîte, de faire ses effets justement de mystère, d'amplification, comme le demandent bien entendu la musique romantique et la musique symphonique. On passe à la famille des Bourdon, qui est la famille des Bourdon. Il s'agit pour la plupart dans la base de tuyaux en bois et progressivement il devient embêtable. Deux bourdon. Le bourdon clavier principal que voici. Et un bourdon récit qui est un bourdon harmonique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine note, en général c'est dans le milieu du clavier, et bien c'est le même principe que la faute harmonique, ce qui permet d'avoir une sonorité qui va légèrement simplifiée, et ce qu'on appelle une harmonie plus ascendante et plus timbrée. On va dire aussi que l'objectif au 19ème siècle, c'est d'aller vers les instruments d'orchestre, ce que permet ce type de facture. Donc voilà ce bourdon. Et les deux ensemble se marient très bien. Et dans la famille maintenant, toujours dans les jeux de fond, nous avons les flûtes harmoniques, qui est une richesse de timbre assez exceptionnelle. Il y a deux flûtes harmoniques, une sur le clavier principal et une sur le récit. Voici la flûte harmonique du grand orbe. C'est parti. 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 Et on a encore la possibilité de rajouter sur cet ensemble, et bien le haut-bois est tout ensemble des fonds 16, 8 et 4 octobre, ce qui donne cette chose. Sous-titrage FR ? On passe maintenant à une autre couleur de l'instrument, c'est-à-dire la série des mixtures et des mutations. Et on a sur cet instrument, effectivement, sur le clavier principal, deux registres, un registre qu'on appelle une lecture à plusieurs rangs, qui, effectivement, est une sorte de plein jeu en résultant de 8, et on a aussi la possibilité en résultant de 16. Donc voilà d'abord le premier qui est plus clair, plus léger et plus lumineux. Et le plein jeu à 16 pieds, que l'on peut utiliser aussi en faisant, par exemple, un solo avec les anges de pédale. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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